– Bonjour Anna, nous te retrouvons pour une nouvelle rubrique et aujourd'hui nous allons parler des violences conjugales. C'est un thème que l'on a déjà abordé, mais cette fois il y a une particularité dans la façon de faire passer le message. – Ça y est Chloé, bonjour à tous. Oui, cette fois on aborde le sujet en alliant, disons, la poésie et aussi la mise en scène théâtrale. – D'accord, ça se passe du côté de Waélu. – C'est bien ça, c'est du côté de Doneva, au lycée de Doneva. Le lycée de Doneva, c'est un lycée privé. Il a été créé en 1958 à vocation agricole premièrement, mais il propose aussi d'autres formations, dont celle du service aux personnes et aux territoires. Pour simplifier, c'est la filière sapate. – D'accord, c'est donc une classe de la filière sapate qui a travaillé sur ce thème. – Voilà, c'est ça, c'est la seconde, la classe de seconde sapate. Ils ont été aidés dans leur projet par une intervenante extérieure, Margot Martin s'appelle, cette dame. Et c'est elle, en fait, qui les a aidés dans la recherche des textes, des textes sur le thème, évidemment, des violences conjugales, mais pas que ça, puisqu'ils abordent aussi le thème des viols et d'autres formes de violences faites aux femmes. – D'accord, alors les élèves de ce lycée avaient déjà travaillé sur ce thème, c'était l'année dernière, en alliant donc danse traditionnelle et toujours mise en scène théâtrale. Et ils avaient d'ailleurs donné des représentations dans le Nord, devant le personnel de la province Nord et aussi au lycée agricole de Pointbout. – Oui, parce qu'une tournée, c'est bien, le message, il passe mieux. Et puis voilà, tournée pour prévenir, une tournée de prévention, puisque voilà, c'est important de faire passer le message et de sensibiliser la jeunesse et les jeunes adultes aussi sur ce problème délicat. – Et oui, des violences hélas très fréquentes, et c'est bien justement que ces jeunes participent ainsi à la prévention. En plus, on rappelle que la violence conjugale, elle est considérée comme un délit ou un crime par la loi. – C'est bien de le rappeler, de le préciser, on l'oublie un peu trop souvent. Et puis on peut aussi rappeler que la violence, elle existe sous plusieurs formes, il n'y a pas que la violence physique, il y a la violence sexuelle, la violence psychologique et aussi la violence économique. – Économique, oui. – Et ce sont des formes de violence qui sont interdépendantes le plus souvent et qui touchent les femmes depuis avant la naissance déjà jusqu'à la vieillesse, excusez-moi, et jusqu'à 70% des femmes sont victimes de la violence au cours de leur vie. Et selon les données de la Banque mondiale, le viol, la violence conjugale représente un risque plus grand pour une femme qui est âgée de 15 à 44 ans. Tout ça, c'est plus fréquent on va dire que le cancer, les accidents de la route, la guerre et le paludisme, tout réuni. – Oui, oui, malheureusement. Et on peut aussi rajouter que chaque femme peut être victime de violences partout dans le monde et indépendamment bien sûr de son origine, de sa culture, de son âge, de sa classe sociale et sa religion. Bref, c'est un drame universel. – Et notre petit Caillou, eh bien, il n'échappe pas à la règle, malheureusement. Et pour l'heure, moi, je te propose d'aller, si tu veux bien, directement à Donneva, on va aller à la rencontre de ces jeunes. Et tout ça, grâce à la caméra d'Aurélie Chiron. On regarde. Ce projet a été mis en place, en fait, dans le cadre des EIE, c'est les enseignements à l'initiative de l'établissement. On a trois semaines, en fait, où on peut faire un projet. Et donc l'idée, cette année, c'était d'amener les filles à réfléchir sur le thème de l'égalité homme-femme, en même temps sur les violences faites aux femmes, et d'aboutir à une création théâtrale. Le but, tout simplement, c'est d'amener, d'une part, les filles à réfléchir sur le thème, mais aussi leur permettre de se mettre en condition de s'exprimer face à un public, d'avoir confiance en elles, voilà. On a le thème du viol, on a le thème des violences conjugales, et puis on a le thème de l'égalité homme-femme en général, quoi. C'est important de travailler sur ces thèmes de la violence homme-femme, parce qu'il y en a encore trop autour de nous, dans la société. Changer la mentalité des adultes, ça va être difficile, ça va être compliqué. Les us et coutumes des adultes, c'est compliqué. Par contre, la jeunesse, c'est encore un, entre guillemets, des esprits un peu vierges, sur lesquels on peut travailler, on peut faire de l'éducation. En fait, on est en train de préparer l'avenir, en essayant vraiment, dès l'adolescence, d'éviter ces comportements, de dire à nos jeunes garçons notamment, même si des fois il y a aussi des jeunes filles qui peuvent être violentes, de leur dire, arrêtez, ne suivez pas les modèles que vous pouvez voir autour de vous. Pourquoi les mères ne nous apprennent-elles pas cela ? Pourquoi se taisent-elles ? Moi, ma maman ne m'a jamais parlé de mon père. Mes questions restaient sans réponse. Les silences, les non-dits. Et vous savez pourquoi ? Parce que parler, c'est rouvrir une plaie mal cicatrisée. Si je porte plainte, il me tue. Il me l'a dit. Il ne le garderont pas. Nous ne sommes que des filles dans la glace et puis on a pensé à faire passer un message parce qu'en ce moment, il y a plusieurs vidéos comme quoi il y a la violence sur les femmes et tout ce qui est baston et tout là. Et ça nous touche. Justement, on passe un message pour montrer aux gens que la violence est dangereuse quand même parce que la femme, elle souffre. Notre projet théâtre s'est déroulé en quatre semaines. Une première semaine de sensibilisation où la classe a rencontré les assistantes sanitaires de la région, des psychologues, de groupes des femmes pour vraiment les sensibiliser un peu au thème et leur permettre après de vraiment rentrer dans le rôle. Après, on a eu deux semaines de création artistique avec une intervenante, Marguerite Martin, où les filles ont sélectionné des textes dont notamment un extrait d'un texte de Pierre Goppe sur le viol qu'elles ont retravaillé avec l'intervenante, qu'elles se sont réappropriées. Je ne suis pas du maire à parler de cette affaire aujourd'hui. Elle a été jugée selon la coutume. On ne revient pas là-dessus. Ma fille, as-tu perdu la confiance que tu as accordée à la justice de nos ancêtres ? Non, père. C'est important que le thème notamment du viol soit abordé par des jeunes filles lycéennes. C'est souvent un peu le public concerné, malheureusement. Donc, quand on va dans les établissements scolaires, notamment, et si c'est des adultes, le message passera peut-être moins bien que si c'est des jeunes du même âge qui s'expriment. Mais on le voit parce que des lycéennes sont venues parler avec nos actrices pour leur demander « Mais alors, oui, voilà, moi, je suis témoin de ça. Qu'est-ce que je dois faire ? Quelles sont les solutions ? » On n'a pas de réponse à apporter. Les filles ne prétendent pas amener de réponse. C'est simplement, l'idée, c'est de libérer la parole, en fait. Et ça, c'est le premier pas. C'est de dire les choses. Des fois, il y a des filles aussi qui se suicident à cause de ça. Ils ne sentent pas bien dans leur peau. Ils ont besoin de parler, mais ils ont peur. Le théâtre, c'est vraiment un mode d'expression où on peut vraiment capter le public, toucher le public directement. C'est pour ça qu'on a choisi ce mode d'expression-là. Les filles arrivent à créer une relation avec leur public qui soit, en plus, un public souvent diversifié parce qu'on va être à la fois face à des collégiens, mais également face à des adultes. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de transmettre l'émotion, de faire réfléchir les gens. Et le théâtre, c'est vraiment un facteur essentiel pour ça. « C'est froid dans mon dos. Les images me reviennent en flot. Non, il ne faut pas. Ça fait mal. Mal. Il faut tout oublier. Partout où on passe, là, on voit aussi des mamans pleurer. C'est difficile de voir des femmes battues, en fait, qui, après, viennent nous voir, nous disent « Écoutez, moi, j'ai vécu ça. Voilà, ça m'a touché. Merci d'en parler. » Donc, c'est des moments, des choses assez importantes. Donc, un accueil très, très positif. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Voilà, des élèves vraiment très impliqués. Un grand travail, en tout cas, a été fait. On encourage d'ailleurs toutes les personnes qui œuvrent dans la lutte, la prévention contre les violences conjugales, pour continuer, bien sûr, car il y a encore, malheureusement, beaucoup à faire. Alors, est-ce que tu as des numéros ou des adresses à nous donner, Anna ? Oui, j'en ai certaines à transmettre. On commence par l'association Femmes et violences conjugales. On peut les joindre au 26 26 22. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Nous avons aussi l'association SOS Violences Sexuelles, qui ont un numéro vert, donc c'est gratuit. Le 05 11 11. Et ils ont aussi un deuxième numéro, qui est le 25 000 04. Et enfin, en Provence-Nord, nous avons Aide Provence-Nord, Vie, Weah-Ming, que vous pouvez joindre au 47 71 37. Voilà pour les numéros utiles. Très bien, merci beaucoup, Anna, pour toutes ces infos. On se retrouve bientôt. Oui, bon week-end. Merci. Bon week-end à tous. Et tout de suite, on passe à table avec le fin bon. Sous-titrage ST' 501